Mais là où il est l'ambassadeur de France? Où il est l'ambassadeur de France? Vous dites, il ne bouge pas. Mais s'il ne bouge pas, ça veut dire que vous avez le droit, vous avez le pouvoir de le maintenir là, à sa place. Mais il est où? Il est où? Macron s'affaire, où est ton ambassadeur? On le cherche, on ne le voit pas. Tu dis, il ne va pas, on est d'accord avec toi. Mais il est où là? Parce que nous, on veut le voir. Pourquoi? On ne le retrouve pas. Ceux qui ont besoin de lui, veulent le voir. Il est là et puis, pourquoi il ne va pas à son bureau, Macron? Ton ambassadeur là, pourquoi il ne va pas travailler? Pourquoi ton ambassadeur là, il ne va pas au bureau? Pourquoi il ne va pas à l'ambassade de France? Maintenant, la France dit, elle n'a jamais demandé à l'Algérie d'utiliser son espace aérien. L'Algérie est sortie, l'Algérie dit, il faut arrêter, sinon on va faire sortir le document que vous avez envoyé au ministère des Affaires étrangères. On va faire sortir le document tout de suite et vous serez. Vous avez demandé la permission, on a refusé. Parce que la France dit aujourd'hui, aujourd'hui, c'est qui est fondamental? La France ne peut plus. Maintenant, la France a vu que c'est compliqué. Il appartient au peuple du Niger de jouer pleinement son rôle. Il appartient au peuple du Niger de jouer pleinement son rôle. Si la population du Niger sort massivement pour encercler cette base militaire, pour s'opposer par tous les moyens, et mettre un système de ravitaillement, et installer des tentes devant le camp militaire français, Personne ne rentre, personne ne sort. Personne ne rentre, personne ne sort. Poser un blocus au camp militaire français, je veux bien savoir ce qu'ils vont faire. Donc, pour moi, c'est fondamental. Je mise sur la population que je suis l'armée. C'est pourquoi je demande au M62, je demande à tous les mouvements citoyens, d'avoir un seul objectif. Laisser l'armée sécuriser les frontières et la population neutraliser le camp français qui est à l'intérieur du Niger. Que personne ne sorte de ce camp, que personne ne rentre de ce camp. Et puis, demander à la télévision de faire passer ce message de tout commerçant ou tout fournisseur qu'on va surprendre en train de fournir ou en train d'approvisionner, ou le camp français, ou l'ambassade de France, la personne aura des comptes à rendre. Vous imposez un blocus. Vous imposez un blocus sur le camp. Comme Ouattara a décidé. Parce qu'aujourd'hui, si vous écoutez, si vous lisez bien, la CDAO est en train de revenir en arrière. La CDAO est en train de venir en arrière. La CDAO est en train de réfléchir. La CDAO est en train de revisiter sa position. Quand je dis la CDAO, je parle du président du Nigeria. Le président du Nigeria n'est plus partant. Le président du Nigeria n'est plus... Il était celui qui était... Parce que le président du Nigeria, il y a deux ou trois choses qu'on lui a montrées. Ils ont dit au président du Nigeria. Il y a deux ou trois choses qu'on lui a dit. Tu vois ce qui va se passer au nord du Nigeria? Tu vois l'argent que le Nigeria est en train de perdre dans le nord du Nigeria? Tu vois déjà que Boko Haram a repris ses activités. Donc, fais un effort. Il faut arrêter ça. Donc, aujourd'hui, Alassane Ouattara, pourquoi il ne parle plus? On a bloqué... Pourquoi Alassane Ouattara ne parle plus? Pourquoi Alassane Ouattara ne parle plus? Macron le force et aujourd'hui, le vieux se retrouve face à une situation beaucoup plus compliquée. ça veut dire quoi? Aujourd'hui, aussi bien sale que le talon de chaussure, il y a une réalité. Les événements, aujourd'hui, ils sont en train d'aller... ça dit, ils sont en train de tout perdre. Ils sont en train de perdre sur le plan politique, sur le plan diplomatique. et comme ils savent que nous, nous sommes efficaces sur les réseaux, ils ont recruté des petits menteurs pour faire croire au monde entier que le Niger a chassé plein d'ambassadeurs alors que il y a un seul ambassadeur à qui on a révoqué l'accréditation, c'est l'ambassadeur de France. Mais ils ont payé des gens pour mentir, pour faire croire qu'on a révoqué les accréditations de plein... Ils ont cité à peu près sept. L'ambassadeur du Niger aujourd'hui, il est introuvable. Il est en train de... On le cherche, on le trouve pas, on sait pas où il est. L'ambassadeur du Niger, il est... On dit qu'il va pas. Mais moi, je pense que quand on fait la grande gueule, on doit assumer. Quand on dit qu'il va pas, vous n'avez pas autorité. Mais idiot que vous êtes. Quand vous êtes venu piller notre pays, vous avez eu l'autorité. Quand vous êtes venu voler notre continent, vous avez eu l'autorité. Maintenant que nous, on prend les choses en main, on veut plus vous voir. Vous dites qu'on n'a pas autorité. Mais comme il est idiot, depuis quand dans les relations internationales, est-ce que c'est la constitution ? C'est eux maintenant qui parlent à notre place. C'est eux qui parlent à la place de notre constitution. C'est eux qui parlent à la place de notre souveraineté. C'est eux qui disent que nous, on n'a aucune souveraineté. C'est eux qui déterminent qui est souverain, qui n'est pas souverain. C'est qui est légal, c'est qui n'est pas légal. C'est qui est juridiquement acceptable, c'est qui n'est pas juridiquement acceptable. C'est eux à partir de vous, vous voyez, c'est dans ça qu'on vivait. Maintenant que, maintenant qu'on a décidé de prendre les choses en main, c'est devenu autre chose. On se fâche, on dit du n'importe quoi, on nous attaque par-ci, on nous attaque par-là.